Ok les potes, bienvenue pour la petite boutique quotidienne. On est du coup le 13 mai, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, tranquille, vous voulez, au week-end, on va passer plutôt vite, d'ailleurs je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a de ce soir ? Du coup, n'oubliez pas le petit code collateur, merci à tous ceux qui nous ont dans la boutique. Ça fait extrêmement plaisir. Normalement, on a peut-être une nouvelle danse, apparemment, aujourd'hui. Normalement, donc on va voir si l'information est bonne. Donc, bon, Star Wars, les gars, c'est logique qu'ils vont rester un petit moment en boutique. Profitez-en, les gars, pour les femmes de la licence. Donc ça, nous passons, tout ce qu'on a déjà vu, nous avançons. Ok. Je vous remonte quand même, même si on reste déjà vu. J'ai toujours pas acheté les Legos, voilà. Mais j'hésite beaucoup, les gars, donc, je réfléchis. Ok, alors du coup, tout ça, c'était déjà là. Là, c'est tous les skins qui sont déjà là, les gars, donc je vous montre quand même, les gars, même si on les connaît, c'est fort, tous les quatre matins. Ah, ça, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Alors, pourquoi il sort un skin qui sort en haut top de base pendant un événement ? Euh, je sais pas. Fortnite, je sais pas ce que vous faites à vos boutiques, des fois. Le skin intello. Donc, l'autre vie, il sort comme ça, tout seul en boutique, avec sa pioche. On sait pas pourquoi. Là, du coup, le petit skin Léo Lama. L'autre jour, on avait le skin féminin. Là, on a le skin masculin. Le maître, du coup, Minotaur. C'est relativement qu'il était parvenu, ce petit skin-là, avec son petit sac à dos. Il date ce skin, les gars, en vrai. C'est relativement qu'il était parvenu en boutique. Le petit skin Lapigum. Ah, la nouvelle imbote, elle est vraiment là, les gars. Ah, c'est copier avec la danse. Ça, je m'en doutais. Bon, bah, je vous écouterai tout à l'heure avec la danse et la musique. Genre, ça a l'air bien. Elle est simple, mais je sais pas. Après, on va voir avec la musique. Si je reprends ou pas, on verra demain. La surprise. Du coup, les skins, du coup, un médecin spécial, on va dire. Là-bas, c'est des skins Halloween. Ça, c'est des skins qui sortent pendant Halloween, normalement. Ah, ils ont même mis le nouveau skin. Du coup, j'avais mis... Bah, j'ai... Non, je l'ai même pas mis la vidéo. J'avais une vidéo, je voulais mettre, mais vu que ça se posait le petit skin, du coup, je l'avais pas mis, mais... Bon, le skin, il est pas trop mal. C'est pas trop mon style de base. Enfin, il est bien, mais... Je sais pas. C'est les chaussures qui me perturbent. Après, je sais pas si c'est fait d'esprit. Du coup, on a quoi ? Petit sac à dos. Ok. La petite pioche. Le petit revêtement. Je sais pas si il y a une rêve à quelque chose. On dirait tout de l'Ibelus, je sais pas. Peut-être qu'il y a une rêve à quelque chose, les gars. Les skins, du coup, éclaireur poulpe. On a également la version Lego, bien sûr. Ah, 800 V-Bucks. On a, du coup, le guerrier, du coup, radieux. Pareil, 1200 V-Bucks avec la Lego. Les skins pépites. Je viens toujours en version Lego, à chaque fois. Pour voir, du coup, des fois, il est bien, des fois, non. La pioche à 500 V-Bucks. La batte dorée. La petite danse de Crowley. Pour également 500 V-Bucks. Les deux skins SS et SS qui sont toujours disponibles en boutique. Bien sûr, le nouveau skin Bélilich. Normal. Depuis quelques jours. De la Bélilich, toujours. La petite collab, du coup. Avec les trois nouveaux skins. Et leur danse, etc. Ceux qui sont de retour, également. Bon, ça, on les avait vus hier, donc on va pas les remontrer, les gars. Ça, c'était là hier aussi. Ça aussi. Le pad de niveau. Je vous rappelle, elle est disponible jusqu'à la fin de la saison. Encore pendant une dizaine de jours. Ensuite, toutes les pistes musicales. Nous passons. Les instruments, c'est la même chose. Voiture. Et le club de Fortnite. Ok, on a plutôt une boutique assez correcte. Dans l'ensemble, en vrai, c'est une bonne boutique. Après, les gars. Après, il y a certaines choses qui restent longtemps en boutique. C'est normal. Puisque, bah, Star Wars, il y a encore les défis de Star Wars. Donc, ça va rester à un moment en boutique, ces trucs-là. Ça, c'est moi, les gars. Je vous dis bon lundi à vous. Et, bah, tout à l'heure, pour ceux qui sont le live, du coup, sur Mafia 3. En vrai, il est vraiment bien, Mafia 3. J'avais joué il y a longtemps, pourtant. Mais je m'en souviens pas de certaines missions. Alors, je crois qu'il y a des missions que j'avais pas à l'époque. Qu'il doit rajouter dans le jeu, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a des missions, je m'en souviens pas de l'avenir a fait. J'ai joué en 2016, Mafia 3. Sur console. Et je crois qu'il y a des DLC que j'avais pas à l'époque. Donc, il y a plein de choses que j'avais pas au début. Donc, en vrai, c'est bien que je rejoue. Parce que, du coup, il y a plein de nouvelles choses que je connaissais pas. C'est plutôt cool. Sur ce, moi, je vous dis à demain. Sur ce, bye. Sous-titrage ST' 501